Merci beaucoup de vous abonner, de partager, commenter et de liker les vidéos, c'est la meilleure façon que vous pouvez aider la chaîne à grandir. Bienvenue sur MTGQ, aujourd'hui petite vidéo, deux trucs dans la vidéo, premièrement le fameux Corp Snide M20, puis après ça on va ouvrir un Tembooster Pack. Mais on va commencer, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, il existe une version du Corp Snide de M20 qui est un 2-3 au lieu d'un 2-2. Vous voyez, évidemment c'est le 2-2 qui est la bonne version. Moi ici j'en ai trois qui viennent de trois sources différentes. Le premier ici venait d'un pré-release pack. Celui-là je l'ai ouvert dans un model et celui-là dans une boîte. Présentement, le misprint se détaille à peu près à 2,60 US. Je ne sais pas si ça va monter, comme vous voyez, j'ai déjà poigné 2-2-3 puis 1-2-2. Évidemment, si vous jouez, c'est le 2-2 qui est bon, c'est pas la version 2-3. Fait que c'est le 2-2 qui a précédence quand on joue avec. Évidemment, j'espère que le prix va augmenter. D'après moi, c'est relativement commun. Si je n'ai pas ni un dans un bundle, plus les planeswalker packs, j'ai lu qu'il y en aurait aussi dans les... Pré-release packs, excusez, puis il y en aurait dans les planeswalker packs. Donc, tout ce qui n'est pas une boîte, pratiquement, pourrait contenir des 2-3. Fait que voilà, c'était juste un petit... Gardez vos yeux ouverts si dans vos M20, vous poignez 2-2-3. Laissez-nous-le savoir si vous en poignez ailleurs et où. Et soyez vigilants. Deuxième chose, on n'avait pas ouvert ça sur la chaîne encore. C'est des Tembooster Pack. Je trouve ça intéressant qu'il y ait fait. Comme celui-là, c'est vert. Il change les couleurs sur le côté. Je trouvais ça intéressant qu'il fasse. Surtout pour les gens qui se concentrent sur peut-être une ou deux couleurs ou... J'ai hâte de voir ce qu'il y a dedans. J'ai... J'en ai regardé quelques-uns. Ça semble assez variable. Tu peux poigner des rares, des mythiques. Ça semble pas... C'est pas trop... C'est pas tout statique. C'est pas tout la même chose. On va y aller. Ça semble plus tarder avec... C'est pas tout. Paradaïs Truides Bound of Flourishing Guide Globe Blue Mulk Count Wrangler Challenger Troll God Eternal Ronus Trois colorless Deux verts 5-5 Zombie God Dead Touch Quand il rentre sur le battlefield, tu doubles le power de chaque créature... de chacune des autres créatures que tu contrôles jusqu'à la fin du tour. Pis il gagne vigilance. Pis évidemment, quand il meurt ou qu'il est exilé, tu peux le remettre troisième à partir du top. Ah, il y a juste... Je pensais qu'il y aurait au moins deux rares ou mythiques. Il y en a juste une. Eh bien, ça c'est peut-être un petit peu une déception. Je m'attendais à ce qu'il y ait peut-être deux. Et non. Bon... Ben, c'est cela. Il y a du monde qui ont été plus chanceux. Avez-vous poigné plus qu'une rares ou mythiques dans un paquet? Ou vous n'avez tout simplement pas acheté ou vous n'achèteriez pas parce que c'était pas une bonne idée? C'était une expérience. Je ne pense pas que je vais la refaire. Mais on ne sait jamais. Il ne faut pas dire jamais. J'ai quand même pas dit un dieu. Sur ce, moi je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada